bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous propose de cette vidéo pour vous montrer ma collection de blushs ainsi que des enlumineurs alors j'ai pas mal de blushs parce que j'aime bien changer tous les jours de teintes pour pas justement utiliser donc toujours les mêmes coloris que j'ai et pour les enlumineurs c'est pareil alors je vais commencer justement donc par les blushs alors tout d'abord il y a donc celui ci donc c'est un blush rouge de la marque sephora donc c'est une couleur que j'aime bien alors donc il est neuf ce blush je l'ai pas encore utilisé parce que j'en ai un autre à finir mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien mettre justement un blush de cette tête de cette teinte rouge pardon alors ensuite il va y avoir alors ceci c'est une palette de la marque urbain de quai donc elle est composée alors il y a des fards à paupières il y a aussi des des blushs que je vais vous montrer alors donc cette palette ça fait un petit moment je crois qu'elle est sortie il ya peut-être deux ans ou trois ans je sais plus donc là vous avez donc donc les blushs de l'autre côté alors il y a donc 4 4 blushs par contre cette cette ce blush là celui ci alors j'ai essayé de l'utiliser en blush malheureusement il est vraiment trop clair je m'en servirai plutôt en tant que en lumineur et sinon bombe et les trois les trois teintes là donc c'est des teintes qui sont que j'aime que j'aime bien mais je m'en sers pas trop trop souvent donc de ces blushs là alors ensuite le blush suivant donc il va s'agir d'un blush de la marque touffez alors j'aime beaucoup le pack à jeans donc en forme de coeur alors cette teinte là donc il s'agit c'est un blush qui est composé de trois coloris donc il y a donc en haut le premier on va dire ces couleurs saumon saumon ça on va dire que c'est oui orange clair et l'autre c'est un peu c'est c'est un rose donc moi quand je m'en mets je mélange je mélange je prends donc les trois coloris en même temps et c'est celui que je porte justement donc sur moi et j'aime beaucoup donc celui ci et je porte je le porte souvent justement en période d'été alors ensuite le blush suivant alors il va s'agir il s'agit donc que d'une palette donc c'est la palette blush bar de bénéfique donc c'est une palette qui était sortie donc l'année dernière qui a eu beaucoup de succès moi justement la première dès que je l'ai vu et bien je me suis jeté dessus parce que quand j'ai vu ces blushs c'est vrai que je les ai trouvé très très joli donc c'est une palette qui est composée alors il y a cinq blushs après le carré vide là il y avait un petit pinceau mais honnêtement je m'en mets pas alors ces blushs je m'en suis tous servi par contre alors le seul qui est bien pigmenté donc c'est le le plus foncé c'est celui ci donc c'est la teinte california celui ci je l'aime beaucoup ensuite les trois autres les trois autres roses je les aime bien aussi mais ils sont vraiment trop clair pour ma carnation dans ce que je fais je les prends tous les trois et je les mélange parce que si j'en mets qu'un honnêtement ça ça va pas ça va pas se voir ensuite celui ci alors il peut être utilisé aussi bien en blush que aussi en bronzer j'avais lu ça justement donc sur sur la notice alors j'ai pas encore utilisé donc justement donc un bronzer je l'ai utilisé en blush mais je pense que la prochaine fois je m'en servirai en tant que bronzer pour voir justement que ce que ça va donner alors ensuite la palette suivante il va s'agir une palette de blush de la marque nix alors c'est une palette que ça fait un petit moment qui est qui est sorti alors elle se compose il y a huit teintes huit teintes donc des coloris donc avec des différents coloris donc il ya du il ya du pêche il ya du marron il ya du rose il ya même du bordeaux qui est très jolie cette couleur là après celle ci elle est vraiment trop claire pour moi elle est vraiment irisé donc je m'en sers plutôt en tant que en lumineur c'est une très très belle palette que j'aime beaucoup et cette palette je m'en sers justement en ce moment alors la palette suivante il va s'agir d'une palette d'une petite c'est même pas une palette c'est un blush alors c'est un blush que j'avais eu dans le calendrier de la vente de nix qui était sorti en novembre 2018 de l'année dernière et c'est un calendrier de la vente qui proposait uniquement que de make up donc il y avait un blush après je crois qu'il y avait deux ans mineurs et tout le reste il y avait ah oui il y avait des fards à paupières il y avait des gloss c'était vraiment un très joli calendrier de la vente alors il y avait un seul blush que je vais vous montrer il est très joli c'est un très joli rose pigmenté bon je vais vous le soit j'ai celui ci voyez j'ai même encore je sais pas si on va bien le voir voilà je vous montre mais il est vraiment bien pigmenté et c'est pas un phare qui est qui poudre celui ci je je m'en sers aussi assez régulièrement alors après alors ça c'est une petite palette qui viennent de chez sephora donc sephora me l'avait offert donc pour mon anniversaire donc il y a deux teintes à l'intérieur alors qui est une teinte donc en fait il ya deux blushs alors j'aime beaucoup celui ci donc le saumon et celui de à gauche là donc c'est une teinte rose qui est très qui est très jolie et qui est un petit peu claire pour pour ma carnation alors ensuite il y a donc un blush de la marque max et mort qui viennent de chez action donc j'aime beaucoup donc ce ce blush là alors c'est un très très joli blush il est très pigmenté par contre il est quand même assez poudreux et lorsqu'on la met il faut vraiment en mettre très très peu parce que il est vraiment très 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 pigmenté alors après l'autre blush donc on va passer c'est il s'agit de la marque mac donc c'est un blush qui viennent donc que j'avais acheté donc l'année dernière alors c'est un joli rose que j'aime que j'aime beaucoup celui ci je m'en sers de temps en temps aussi qui est très pigmenté et c'est vrai quand on le voit on dirait que il est clair mais c'est quand même assez trompeur parce que quand on le met quand je l'applique sur les joues il est très très pigmenté honnêtement celui ci il est de très bonne qualité et j'aime beaucoup alors après le blush suivant il s'agit un blush de la marque révolution donc celui ci je vous l'avais acheté l'année dernière et quand je l'ai vu il m'avait vraiment tapé de l'oeil parce que en fait il s'agit d'un blush qui est marbré donc j'aime bien ces deux ces deux coloris il ya du rose clair avec un rose un peu plus soutenu soutenu et celui ci il est très pigmenté aussi et j'aime beaucoup alors après donc il m'en reste plus que deux alors il ya celui ci donc de la marque bourgeois donc ça va être un blush qui va être dans la teinte marron celui ci je vais le mettre plus en hiver c'est un très très joli marron j'ai pas si on voit difficile pour eux je vais essayer de le sortir sur la main je sais pas si on va bien le voir j'ai pas son bois on voit mais on voit mais mais à peine alors c'est la teinte c'est la teinte châtaigne doré et le dernier blush si oui je crois que j'ai tout terminé alors le dernier bleu blush donc c'est celui ci alors j'ai oublié de vous montrer c'est de la marque tout fait alors je l'avais eu dans un petit dans un petit coffret il y avait avec aussi un petit gloss à lèvres transparent donc je ne l'ai plus donc il est très joli j'aime j'aime bien donc le pack à dînes et il se présente il est comme ceci donc c'est un joli rose rose des bois celui ci je l'aime bien aussi alors maintenant on va passer donc aux haïliteurs alors je fais un peu de place pour montrer les haïliteurs alors le premier le premier rail haïliteur alors il s'agit d'une palette qui viennent de chez action donc cette palette elle est composée alors il y a trois phares trois trois blushs et sur la gauche il y a donc deux enlumineurs que j'aime que j'aime beaucoup et que je me suis déjà servi plusieurs fois alors je vais vous souhaiter les enlumineurs alors le premier les enlumineurs ça va être plus facile pour pour vous les montrer parce que ça se verra plus facilement à ils sont très ils sont très très lumineux bon c'est vrai que ça ça fait blanc alors le premier en fait il s'agit de celui ci donc la teinte c'est un beige beige irisé et ensuite celui ci il s'agit de celui là il est très joli ils sont très lumineux mais c'est vrai que sur la caméra on ne voit pas bien parce que ça c'est vrai que ça fait blanc tous les deux mais ils sont très très lumineux et j'aime beaucoup il faut pas du tout en mettre beaucoup parce qu'ils sont aussi très très pigmentés et quand on quand on blush donc j'aime beaucoup ces blushs sauf que en fait ces trois blushs ils sont très ils sont très poudreux ils sont très pigmentés mais par contre ils sont très poudreux aussi également également j'aime j'aime beaucoup ces blushs je m'en sers de temps en temps donc c'est vrai que même même le pack à jeans j'aime j'aime beaucoup c'est c'est assez sympa alors ensuite l'autre highlighter alors excusez moi mais bon ce le couvercle il est pété alors c'est de chez yves rocher donc il s'est pété donc c'est un highlighter qui est rose un joli rose marbré que j'aime beaucoup et celui ci je m'en sers quasiment donc tous les jours j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ça cette teinte c'est vrai qu'il est il est très lumineux je vais voir si je peux vous le soyez comme ça au doigt on va pas voir grand chose non plus voilà il est très très lumineux et et j'aime et j'aime beaucoup par contre ce que je voulais vous dire aussi c'est que les highlighter vous pouvez également vous en servir donc en tant que fard à paupières ce qu'il ya c'est que ça va donner un effet justement plus plus glowy ça va ça va être vraiment ça va se voir quoi donc vous pouvez même l'utiliser en coin au petit coin justement en coin de l'oeil et pour pour donner justement une touche finale quoi ça va faire très très joli moi je l'ai déjà fait souvent alors ensuite il va y avoir cette jolie palette d'highlighter qui viennent de chez action alors celle ci lorsque je l'ai lorsque je l'ai vu je l'ai beaucoup beaucoup aimé alors c'est une palette qui est composée donc il ya six highlighters alors ce sont des highlighters qui sont très glos qui sont très très lumineux ils sont aussi un peu pailleté j'aime beaucoup donc celui ci il est blanc avec des reflets bleus alors celui ci c'est un blanc 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 cassé un peu jaune jaune paille celui ci c'est un joli lilas que j'aime beaucoup là en bas c'est un joli rose je vais vous montrer regardez il est magnifique j'adore ensuite celui ci ça va être un joli doré et celui ci ça va être on va dire un blanc mais ça va faire des des reflets violets un peu un peu rose quoi je m'en suis déjà servi notamment en période de fête et c'est vrai que c'est une très très belle palette de d'highlighter alors après l'autre les autres highlighters donc il va y avoir celui ci de la marque maybelline qui s'appelle c'est une palette donc d'highlighter métallique alors c'est justement celui ci que je porte il s'agit de la teinte sans moltene moltene gold je prononce j'arrive pas bien prononcer voilà je vous montre donc c'est celui que je porte je sais pas si on va bien le voir j'aime j'aime beaucoup justement cette cette teinte là et moi pour ma carnation il me faut en fait des teintes comme ça doré si c'est trop blanc honnêtement ça va faire trop fade justement pour pour mon teint à moi et toujours dans la même marque il y a vous avez la même en version plus pousse aux rosés et c'est la teinte celle ci alors c'est la teinte 050 moltene rose gold alors celle ci je l'avais utilisé non même pas je mangeais même pas ouverte alors c'est un joli rose un rose doré métallique je vais essayer de vous soit j'ai aussi j'en ai de partout un j'adore j'adore regardez vous avez vu comme il est très 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 lumineux mais c'est vrai que sur la caméra ça fait blanc mais en réalité quand on le voit de en vrai il est il est vraiment rose il est très joli très lumineux et j'adore alors après il va y avoir alors celui ci donc c'est ça fait partie du calendrier de la vente donc de nyx de ce que je vous avais parlé tout à l'heure donc dans ce calendrier il y avait aussi également trois ans mineurs alors celui ci alors c'est un joli blanc qui a des reflets on va dire un peu un peu bleuté voilà il est très joli il est blanc mais il a quand même des reflets bleuté le suisse et je m'en sers pas trop parce que ça fait vraiment trop fade pour moi ensuite alors à celui ci je l'aime beaucoup donc il est il est un peu plus marron va dire couleur caramel et celui ci j'adore alors je vais voir si je peux vous le choisir j'ai des highlighteurs de partout sur mes mains ajouté de prendre un petit coton pour enlever alors je vais voir si on peut le voir je sais pas ah oui celui ci on le voit bien ça fait vraiment pas blanc on voit qu'il est quand même doré j'aime beaucoup donc c'est justement le des couleurs comme ça qu'il me faut justement donc pour pour ma carnation de peau et celui ci je l'aime je l'aime beaucoup alors je sais pas si on pourra le retrouver sur le site parce que comme c'était justement dans le calendrier de l'avant je sais pas si on pourra le retrouver sur le site ça m'étonnerait j'aime beaucoup justement le packaging c'est très assez très original et ensuite le dernier donc qui est toujours donc de chez nyx alors il s'agit d'un highlighter celui ci il est un peu plus rosé il est très lumineux aussi et celui ci alors il a des reflets il est magnifique voyez c'est un highlighter rosé il a des reflets un peu de violet c'est très franchement honnêtement il est très 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 joli et j'aime j'aime beaucoup voilà alors je vous ai présenté toute ma collection donc j'en ai déjà pas mal alors si cette vidéo donc vous a plu et bien merci de mettre un petit pouce également de vous abonner ça me fera toujours plaisir et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos en attendant je vous dis à bientôt